Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, ce dossier est emblématique de la valeur ajoutée que l'Union Européenne peut apporter à la vie quotidienne de 500 millions de consommatrices, de consommateurs. Tout simplement parce qu'elle touche d'abord au conflit d'intérêts entre les constructeurs, donc les intérêts privés, les Etats et l'intérêt général. Ça c'est la première des choses. La deuxième c'est que ça touche aux émissions de particules, ça touche aux émissions de NOx et ça touche à la fraude sur ces émissions. Donc là on touche directement à la santé. Ça touche également aux émissions de CO2 pour lesquelles nous avons une lutte menée contre le dérèglement climatique. Et ça touche également aux aides d'Etat puisque les Etats subventionnent les véhicules qui sont à faible émission. Et puis ça touche naturellement au rôle de l'Union Européenne pour éviter la concurrence entre les Etats et la distorsion au sein des marchés. Donc nous avons là tous les critères qui peuvent effectivement permettre à la législation européenne d'intervenir. Et moi je souhaite rendre hommage au travail qui a été fait par M. Dalton et par l'ensemble des Shadow Rapporteurs, parce que sur la question de l'homologation des véhicules, nous avons des avancées qui sont des avancées certaines. Notamment, et vous l'avez rappelé, en coupant le cordon ombilical entre les autorités de l'homologation et les constructeurs. Ça c'est très important. En ayant une transparence européenne, c'est également très important. En revanche, je souhaiterais M. le Commissaire que vous soyez encore plus clair pour soutenir la modification de la surveillance de marché. Nous avons dans le passé une défaillance très forte, et je réponds cela à tous ceux qui nous disent, mais une agence européenne ne servirait à rien. Or nous avons une défaillance claire, avérée, et des Etats et de la Commission Européenne. Nous avons besoin d'une agence indépendante qui serait le fer de lance du contrôle et de la surveillance objective de marché. Par ailleurs, nous avons besoin aussi d'indemniser les consommatrices et les consommateurs qui subissent un préjudice sur des questions majeures de santé. Merci beaucoup.